Un leader entrepreneur qui carburait la haute performance, aujourd'hui je vous parle d'un concept excessivement important pour améliorer votre influence positive de leadership sur vos troupes, c'est comment calibrer l'apprentissage de connaissances et le passage à l'action. Alors imaginez que vous êtes un 5 à 7 et que vous voyez assis dans le coin une personne en train de lire un livre sur les meilleures façons d'établir des nouveaux contacts. Ce serait ridicule, hein? Pourtant, c'est très souvent comme ça que la plupart des gens vivent leur vie, de façon très passive. Pensez-vous que les grands athlètes, les grands artistes, les grands présidents sont arrivés ou l'y sont en demeurant passifs? La réponse, évidemment, c'est non. La force de l'amélioration de ses connaissances, de la réflexion, de l'apprentissage, de l'introspection, du journal de bord que l'on tient, ça va prendre tout son sens et son ampleur lorsque c'est suivi d'une dose massive d'action. Apprendre en agissant. Apprendre en s'activant. Learning by doing, comme on dit. Voilà une des grandes clés du succès. On raffine son apprentissage avec la lecture et les séminaires par la suite. Lire pour lire, aller à un séminaire pour ne rien changer dans vos comportements, croyez-moi, c'est la perte de temps ultime. Connaissez-vous beaucoup de gens qui lisent beaucoup, qui vont à plusieurs séminaires ou des programmes de formation et pourtant leur vie ne s'améliore jamais? Ce n'est pas que la formation n'est pas bonne ou que le livre ne fonctionne pas. C'est tout simplement que la personne ne s'est pas mise au travail après avoir acquis des connaissances. En ma carrière, j'ai toujours privilégié m'entourer de gens qu'on appelle des « doers », des gens qui sont dans l'action. qui passent rapidement à l'action, qui sont proactifs. Je les ai toujours préférés à ceux qui ont une grande capacité d'analyse et d'apprentissage, mais qui vivent dans un monde de rêves et de grandes théories. Passer à l'action trop rapidement et faire une erreur, c'est toujours mieux que l'inaction. J'ai toujours dit une erreur d'action, c'est toujours préférable à une inaction qui, c'est certain, va vous faire perdre une opportunité. Alors, laissez-moi vous donner ces trois techniques qui vont vous permettre de maximiser votre développement personnel. Numéro 1. Quel problème voulez-vous résoudre? Alors, si vous choisissez de lire un livre spécifique ou de vous inscrire à un séminaire ou une formation, quel est votre objectif? Pourquoi ce livre? Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer? Numéro 2. Trouvez l'expert dans le champ d'expertise que vous cherchez à améliorer. Si vous cherchez à développer vos habiletés de leadership, dites-vous une chose, il y a 250 000 livres et plus sur Amazon. Alors, c'est qui les trois plus grands experts? Et débutez avec eux. Allez en profondeur avec les gens qui ont prouvé leur connaissance. Arrêtez de perdre votre temps avec des pseudo-experts. Alors, consommez en profondeur avec ceux qui sont reconnus. Écoutez leurs podcasts, leurs vidéos, lisez leurs livres, leurs articles de blog. Allez à leur formation. Imprégnez-vous en profondeur. Numéro 3. Passez à l'action aussitôt que vous avez un plan d'action tactique. Attendez pas les conditions gagnantes. Activez-vous. Bougez. Trompez-vous. Tombez. Donnez-vous droit à l'échec, à l'erreur. Améliorez votre technique et recommencez. Repoussez vos limites. Faites pas l'erreur de croire que vous êtes tout simplement pas bon. Et faites pas l'erreur de viser l'excellence. Il y a pas de raccourci. Vous devez vous mettre au travail et tirer les leçons. Demeurez dans l'action. Analysez vos résultats de passer à l'action. Sortez de vos idées. Sortez de votre tête. Et donnez le pouvoir à l'action en choisissant aujourd'hui une seule action que vous pouvez accomplir immédiatement en arrivant au travail. Un rêve sans action, c'est rien d'autre qu'une illusion. Je vous invite à me laisser vos commentaires. Et si vous écoutez ce vidéo sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le pouce par en haut si vous aimez. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider une autre personne. Faites-le avec générosité. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une semaine ultra productive dans votre zone de haute performance.